Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je vous emmène faire une balade dans la jungle, nous allons découvrir Town Ria Waterfall. Vous vous demandez quoi faire pendant vos vacances à Koh Samui, vous vous demandez quoi faire avec vos vacances en famille, avec les enfants. C'est parti ! Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location, profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. Que faire à Koh Samui pendant vos vacances ? Que faire à Koh Samui avec des enfants ? Voici une activité incontournable pendant vos vacances à Koh Samui. La route pour accéder jusqu'à la cascade relativement facile, il y a un passage qui est un petit peu plus abrupt. Vous trouverez la géolocalisation pour arriver jusqu'à cette petite cascade et au Tree Bridge Coffee dans le descriptif de la vidéo. Si vous venez en scooter ou en taxi, le stationnement se fait ici. Il est gratuit. Ensuite, avancez-vous tout simplement par cette petite passerelle. L'endroit est bien entretenu et offre des vues panoramiques intéressantes. Avant d'arriver à la cascade, on tombe sur le Tree Bridge Coffee. Longez le Tree Bridge Coffee, vous traversez la jungle sur environ 500 m. La balade à travers la jungle dure environ 10 minutes. Elle est tout à fait facile. On peut faire ça en famille. On traverse la jungle. Et on arrive à ce point de vue. Au-dessus de la baie de Ménam, face à l'île de Koh Phangan. Aujourd'hui, le ciel est tellement clair que là-bas au loin, on voit même l'île de Koh Tao. Ce n'est pas celle que vous voyez en premier plan ici, mais bien l'ombre qui est derrière. Faites attention où vous marchez parce qu'il y a des racines d'arbres qui sortent. Ensuite, vous commencerez à voir la petite cascade Tanria Waterfall. Une fois que vous êtes garé, l'accès à la cascade est quand même assez facile, y compris si vous êtes en famille avec des enfants. Pour les aventuriers, essayez d'enjamber un petit peu et de monter sur les rochers. Vous allez atteindre une petite plateforme qui forme un bassin. Suivant la période, vous aurez de l'eau soit jusqu'au mollet, soit jusqu'aux cuisses. Ça forme comme une petite piscine et on peut venir se baigner. Comme mon ami Angie, ici. Après la balade pour voir la cascade, je vous recommande de vous arrêter au Tree Bridge Coffee. Comme son nom l'indique, c'est un bar qui est installé en haut d'un arbre. On y accède grâce à cette petite passerelle. La terrasse est implantée à environ 20 mètres du sol et permet une vue panoramique sur la baie de Ménam. On est à travers la jungle et on a une vue vraiment magnifique. Voici la terrasse. Elle est aménagée en haut d'un arbre à environ 20 mètres d'altitude. Et ici, on accède à une vue panoramique imprenable. La très bonne halte, on est à l'autre idéAm. Oplonement, le colloque d'al Конечно ! Il y a un panoramique très important de sur le marque horrorême en codé morts et ça concerne selon cette opération. On est en train de dranbrom deseagérée par ça. On a Si vous êtes un peu aventurier, pourquoi pas tenter l'aventure avec le zipline ? Vous savez, c'est un parc acrobranche au-dessus de la jungle. Je vous garantis des frissons et des vues panoramiques impressionnantes. Un peu d'adrénaline possible à travers ce parc acrobranche. Si vous avez aimé cette vidéo, cette découverte de la cascade Town Rear Waterfall à Koh Samui, je vous remercie pour vos likes. Ce sont des encouragements vraiment précieux. J'attends également vos commentaires. Dites-moi, êtes-vous déjà allé voir cette petite cascade ? Dites-moi si vous avez aimé cette petite balade dans la jungle ici à Koh Samui. A bientôt ! Je suis Emma, je propose Bansawadi Villa à la location. Lou Emma Villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions, je connais bien l'île. 5 mois à Bansawadi Villa. Bansawadi was perfect for our family because each child could have a separate room and even bathroom. La location est perfect, très quiete. La baie est près de la table. Et ici c'est un petit shop pour acheter des petites choses. et tout est touchable d'ici. Je pense que c'est l'un des plus belles beaches autour de l'islande. Oui, pour sure. Il y a très bon restaurant ici sur le Pampo beach. Vous pouvez prendre un bon café ou une bonne nourriture. Ce sont des restaurants locales. Ce qui signifie que vous aimez la cuisine locale. C'est un endroit très bon. Je pense que c'est un endroit très bon pour rester et avoir un bon holiday.